Musique de générique Rebonjour ! Je ne sais pas combien de temps après vous allez voir cette vidéo Donc je vous redis quand même bonjour C'est la deuxième partie des réponses de la FAQ Donc on y va, je ne perds pas trop de temps parce qu'il y a beaucoup de... Ça prend du temps en fait On passe à une question de Marielle D Qui suis-tu sur Youtube ? Si tu ne veux pas répondre après, c'est pas grave Alors, merci pour ta question Marielle, des gros bisous Sur Youtube, moi je suis principalement des chaînes, des petites chaînes Donc des chaînes, on va dire, équivalentes à la mienne Je ne suis pas de... je ne suis pas de grands Youtubers Je ne suis pas, par exemple, je ne suis pas EnjoyPhoenix Je ne suis pas Sananas, je ne suis pas des gens comme ça Je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas Mais... je ne veux pas créer de polémique Mais voilà, ce n'est pas ma tasse de thé Dans les Youtubers qui ont beaucoup d'abonnés, par exemple Moi je suis quelqu'un qui s'appelle Nisila C'est une Française expatriée aux Etats-Unis Depuis 2013, 2014, 2015, je ne sais plus trop Avec sa famille, son mari, sa fille et son petit chien Et j'adore suivre ses vlogs J'adore vraiment... Donc elle, elle a 250 000 abonnés Au moment où je parle Et... et voilà Donc... ça fait partie des... Pour moi, c'est une grosse Youtubeuse Parce qu'elle a 250 000 abonnés Elle n'en a pas des millions Mais voilà, au niveau des gros Youtubers Enfin... voilà, c'est elle que je suis Et sinon, je suis des petites chaînes comme les miennes Donc j'ai pas mal de copines Alors certaines virtuelles Enfin... il y a des gens encore que je n'ai jamais vus J'en ai rencontré quelques-unes Voilà, donc je suis... Je ne vais pas lister parce que j'ai peur d'en oublier Et je ne vais pas froisser les gens Voilà, parce que je suis capable d'oublier quelqu'un Et de me dire... Merde, je n'ai pas dit... Et tout, donc voilà Donc principalement, je suis des petits Youtubers comme moi Des chaînes toutes simples, sans prétention Et qui me correspondent Je suis une fan à des vlogs, moi Au départ, je regardais un peu tout Plein de trucs, je regardais des milliards de trucs Puis après, j'ai fallu faire un tri Parce que déjà, je n'ai pas le temps de tout faire Tout voir Et... Ouais, je suis plus moi dans les... Je suis plus vraiment dans les vlogs Les vlogs, les vlogs Certains hauls aussi Mais principalement des vlogs Voilà ma petite Marielle Une autre question de... Alors je dis une autre parce que dans l'autre vidéo Elle... Bref Martinus Je dis Martinus, c'est Martine Mais c'est pour qu'on distingue toutes les Martines Toutes les Sylvie Toutes les... Vous appelez toutes pareilles C'est pas normal ça Je plaisante Quel est ton plat préféré ? Je rejoins ma question De la réponse que j'ai faite Dans la vidéo précédente La première partie J'ai pas vraiment de plat préféré Comme j'ai pas de chanson préférée J'ai pas de lactaire préféré J'aime beaucoup de choses Surtout manger Je préfère manger que cuisiner Vous avez dû le remarquer depuis le temps Et... Est-ce que j'ai un plat préféré ? J'ai pas de plat préféré Je suis pas spécialement difficile Déjà, j'aime beaucoup de choses Il y a des choses que j'aime pas évidemment Mais dans l'ensemble Je suis pas trop difficile J'ai pas vraiment de plat préféré Si... Voilà, les plats que j'adore C'est généralement les plats que... Que ma mère fait Voilà Elle est super bonne cuisinière Elle est... C'est un délice Elle va faire... Du filet mignon de porc au miel C'est une tuerie Elle va faire des noix de Saint-Jacques Mais des vrais Pas des... Pas des petites surgelées là Des vrais Euh... Avec une sauce Je sais même pas à quoi elle est la sauce Mais c'est une tuerie Elle fait généralement ça En période de fête, Noël Ou jour d'eau, un truc comme ça Euh... Le lapin à l'estragon Euh... Qu'est-ce que j'aime Euh... Je vais manger... Je vais aimer manger un bon burger Je vais aimer euh... Euh... La raclette Euh... Je vais aimer euh... Le couscous Enfin bref J'ai pas vraiment de plat préféré quoi Voilà Bisous Martine Noa de coco Noa de coco Coucou Et bisous Comme ça j'oublie pas Alors Comment tu vis l'école... Alors il y a plusieurs questions On va les prendre one by one Comment tu vis l'école à la maison ? Euh... Donc je rappelle qu'on est en confinement Euh... Et qu'on est le 28 mars Alors Je le vis Euh... Quand on nous a annoncé tout ça J'étais en angoisse J'étais anxieuse Je me suis dit Putain C'est la vie de la vaisselle Si vous l'entendez Désolée pour le bruit Euh... Je vais quand même pas le reprocher De faire du bruit Parce qu'il fait des trucs Euh... Quand on nous a annoncé tout ça Je me suis dit Euh... Là j'ai eu une forte montée d'angoisse Et de me dire Je vais pas y arriver Parce que je suis en télétravail Donc je... Je suis obligé de travailler Enfin obligé C'est pas péjoratif C'est ce que je dis Mais du coup Cumuler Faire la prof Et faire le... Le... Comment ça s'appelle Et mon boulot Euh... Sur le coup Je me suis... Comme je me stresse vite Je me suis dit Putain je vais jamais arriver Ça va être l'enfer Et tout Donc je me suis mis Je me suis fait des noeuds au cerveau Un truc de ouf Au final On commence à s'habituer À s'organiser Il a... Il a des... Il a des leçons Il a des devoirs Mais je... C'est relativement gérable Déjà parce que Euh... Il y met relativement du sien Je mets relativement Parce que des fois Non Mais dans l'ensemble Il y met beaucoup du sien Donc ça m'aide à le vivre bien J'essaye de faire au mieux Et je ne fais pas tout Voilà Parce que... Alors je pourrais Oui du coup Ce que je fais pas la semaine Je vais faire le week-end Mais euh... Mais voilà Il y a de ce que je fais pas Je reste concentré Sur des matières Que moi j'estime importantes Donc français Math Histoire géo Anglais Un peu d'espagnol quand même Même si je le pousse moins Que l'anglais Et un peu de SVT Enfin Voilà je... C'est pas évident en fait C'est pas évident J'essaie de le faire au mieux Mais c'est pas évident en fait Mais ça se passe bien Mais je le fais pas à fond Soyons honnêtes Deuxième question de Noah De Coco As-tu peur du virus ? Oui Ouais Ouais Bah oui Je pense que d'ailleurs Ce serait une erreur De ne pas en avoir peur Parce qu'au début J'en avais pas peur Tout au début je parle Quand on nous disait C'est une grippe Tout va bien se passer Ça va s'arranger Et plus les jours ont passé Plus les semaines ont passé Je me suis dit Ouh C'est chaud Parce qu'au début Je me foutais pas Des gestes barrières C'est pas ça que je veux dire C'est que j'étais pas impliqué En fait Je me sentais moins concerné Que maintenant Donc Oui j'ai peur Et il faut en avoir peur Je pense Bon J'ai été interrompu Donc Je crois que j'avais fini De répondre à la question De Noah de Coco Je peux passer à la suivante Une question de Magali Blonde de l'enfance En pseudo Donc bisous Magali Merci pour ta question Il y en a plusieurs d'ailleurs As-tu des frères et sœurs Et êtes-vous proche ? J'ai un frère Qui vit en Bretagne Donc on ne se voit pas souvent On s'appelle On s'envoie des messages Et tout ça Donc On n'est pas Fusionnel Mais oui Tout va bien Enfin voilà Donc j'ai un frère Vu le changement De lieu de travail En septembre Et tout ce que cela inclut Penses-tu chercher Un travail plus près ? Donc pour ceux qui ne sauraient pas Je travaillais avant À 10 minutes De là où je vis Et en septembre 2019 J'ai gardé le même travail Mais mon entreprise A déménagé à Boulogne Ce qui implique Beaucoup de trajets J'ai dû me lever Beaucoup plus tôt Enfin En région parisienne Il y a du monde Changer mes horaires de travail Changer mes horaires de lever Tout ça Donc voilà Ça implique un gros changement Et beaucoup de fatigue en plus Même s'il y a du home office C'est pour ça qu'elle pose la question Penses-tu chercher un travail plus près ? Non Absolument pas Parce que Au final Ça ne se goupille pas si mal J'ai vraiment Cette entreprise Je la trouve géniale On a beaucoup d'avantages On a beaucoup de Comment dire ? On a beaucoup de considérés Il y a beaucoup de considérations Envers le personnel On n'est pas plus pour des cons Et Je pense que déjà Je ne trouverai pas mieux ailleurs Et je n'ai pas envie de changer Au moment de l'annonce des déménagements J'ai évidemment Évidemment pensé Mais Non C'est même pas envisageable Même pas envisageable Je n'ai vraiment pas envie Alors question 3 As-tu déjà consulté une voyante ? Si oui ton ressenti Sinon Qu'en penses-tu ? Alors Je n'ai jamais consulté une voyante Et je pense que je n'en consulterai jamais Parce que déjà Je suis quelqu'un d'assez Comment dire ? Rationnel Je n'y crois pas forcément Et en plus Admettons Certaines Aient des capacités Plus importantes que d'autres Comment déterminer Si ce n'est pas un charlatan Enfin bref Donc Non Je Et je ne mettrai pas mon argent là-dedans Je préfère Mettre mon argent pour un McDo Donc non Question 4 Aurais-tu voulu d'autres enfants Où la vie a fait que Si c'est Où la vie a fait que Si c'est trop personne Elle ne répond pas Alors Je pense que physiquement J'aurais pu en avoir d'autres Mais je n'ai pas essayé Donc Mais je pense que oui Enfin je ne vois pas Ce qui leur a empêché Vu que j'ai réussi à en avoir un Naturellement Et Donc non Je ne souhaitais pas En avoir un autre Et Et En plus On s'est séparé Avec son père Parce que David n'est pas le père Pour ceux qui ne le sauraient pas encore Attendez Désolée Encore une interruption C'est C'est comme on dit Insupportable Donc je disais que Oui Pour continuer la réponse Alexis Quand on se sépare avec son père Parce que David n'est pas son père Il avait 3 ans Et Du coup Bah Donc De toute façon Je n'en voulais pas d'autre Pour Certaines raisons Et puis en plus Comme j'ai rencontré David Qui avait déjà 3 enfants Lui Donc Donc voilà Et je suis très bien avec mon fils Une Voilà Magali Gros bisous Une autre question de Martinus Martin T'es à fond C'est génial Quelles études as-tu faites ? J'ai fait A l'époque Ça n'existe plus Mais ça s'appelait Un bac G1 Donc Secrétariat Et j'ai enchaîné sur un BTS De la même veine Secrétariat Aussi centre commercial Enfin C'était un Je ne me rappelle plus Secrétariat commercial Je crois que c'était Le nom Ça n'existe plus Donc Il me le sent Enfin ça s'appelait autrement Maintenant Et Et voilà Donc un BTS Ah c'est tout après Ah non Il y en a encore une C'est marrant Je crois qu'il y en a plus que ça Je revérifierai Ok Une question Alors Une question de Cindy Tout simplement Je précise que c'est Cindy Tout simplement Parce que J'ai une autre Cindy Évidemment Évidemment Ça peut être Toast pareil Toast pareil C'est insupporté Alors Pour ta FAQ J'ai des petites questions Elles sont Elles étaient bien En question Je crois Alors Est-ce que Alexis Est-ce qu'Alexis A déjà une petite idée De ce qu'il voudra faire Plus tard Alors Oui Il a une petite idée Je ne sais pas Comment cette idée Va évoluer Je vous rappelle Qu'il a eu 13 ans Donc C'est pas encore très sûr Il a pas une Il a pas une Une vocation De oufman De quelque chose Mais en ce moment Enfin depuis quelque temps Il me dit Qu'il aimerait Il aimerait Il aimerait travailler Dans un hôtel Et lui Ce qu'il veut C'est être à la réception De l'hôtel Et préparer le petit déjeuner Le matin Donc en fait Je pense que Déjà Ça c'est parce qu'on part Relativement souvent En week-end Qu'on prend des hôtels Et que Il voit les gens Les gens qui nous aillent À la réception Qui font des inscriptions Machin truc Les paiements Le matin On prend le petit déjeuner L'hôtel Il voit comment ça se passe Il adore et tout Voilà Donc c'était son truc C'est ce qu'il me dit En ce moment Je pense que C'est pas très bien Définir dans sa tête Cela dit Ça peut être C'est pas une mauvaise idée Du tout Après l'hôtellerie C'est vaste Mine de rien Donc à voir Ce qu'on peut faire Avec cette idée là Est-ce que Cette idée là Va rester Est-ce qu'elle va se développer Est-ce qu'elle va grandir Est-ce qu'il va changer Tout au tout Je sais pas Mais pour l'instant C'est ça Donc voilà Et ça me paraît Ça me paraît être Une bonne idée Et après Et à voir Comment ça évolue Dans le temps Et comment on l'oriente Selon ce qu'il a envie de faire Ensuite elle me dit Et s'il n'a pas trop d'idées Encore sur le sujet Ce qui serait normal A son âge Est-ce que toi Tu as une petite idée Sur le domaine Pour lequel il serait fait En fait dans quel domaine Tu le verrais bien J'ai du mal A déterminer ça Le Le A l'école Il est Très moyen Donc Je ne pense pas Qu'il fasse de grandes études Rien n'est jamais acquis Enfin rien n'est jamais certain Le seul truc Je le verrais bien Je sais pas dans quoi Je le verrais bien Le seul truc C'est que je veux Au moment de l'orientation Bah en fin de troisième Je veux pas qu'on se plante quoi Parce que ça peut être déterminant Pour le reste de sa vie En fait Voilà Si il est pas à même De faire des Du lycée Une seconde générale J'aimerais bien le mettre en technique Ou en bac pro Ou pour Bah qu'il puisse s'épanouir Dans un truc qu'il aime J'ai pas envie de le laisser en général Si en seconde générale Si c'est pour qu'il se fasse chier Qu'il ait une note de merde Et qu'il perde du temps En fait Donc voilà Donc j'espère qu'on aura Une bonne orientation A la fin de la troisième Ça répond pas tout à fait A ta question Mais un peu Ensuite Cindy Il y a des gens Ça se fait faire Je plaisante Quelle activité sport Ou culturelle Te tenterait le plus Même si tu ne la pratiques pas Bah je sais pas Ça c'est dur Non sport Culturelle Bah en fait C'est dur cette question Je sais pas comment l'apprendre En fait Une activité culturelle Pour moi Ça serait Moi comment je vois les choses L'activité culturelle C'est pas nécessairement Faire des musées Par exemple Parce que A Paris Il y a plein de musées Il y a le musée d'Orsay Il y a le musée Grévin Il y a le musée machin Enfin le musée Grévin C'est encore pas pareil Mais Voilà Il y a Le palais de la découverte Il y a des milliards Enfin Pas des milliards Il y a plein de choses à faire Dans les musées Il y a des musées Un peu partout en France Donc ça peut être ça Ça c'est une activité culturelle Pour moi Donc j'aime visiter Certains musées Par exemple Mais Pour moi Une activité culturelle C'est plus Découvrir des nouveaux lieux Faire des balades Dans des lieux Qu'on ne connait pas Alors parfois On retourne dans des lieux Qu'on connait déjà Parce que Il y a quand même Une considération De tant de kilomètres D'argent De tout ça Qui rentre en ligne de compte Donc c'est plus Ouais Des visites Découvrir de nouveaux lieux C'est ça pour moi Ou c'est des châteaux Visiter des châteaux Des trucs comme ça Donc voilà Je sais pas si ça répond Vraiment à ta question En fait J'y réponds Comme moi je l'entends Comme moi je la comprends Donc voilà Une activité Enfin C'est ça Pour moi Une activité culturelle C'est découvrir le monde Autour de soi Et pour moi Le monde pour l'instant C'est en France Parce qu'il y a plein de trucs A voir en France Et tu vois Et vous voyez On a On a quoi Par exemple La semaine dernière Il me semble On a passé une semaine En Normandie Sur les places du débarquement C'était hyper bien Parce que Il y a la mer Il y a les paysages On était bien Il fait beau C'est génial Et il y a tout le côté historique Qu'Alexis adore Qu'David adore Que moi j'aime beaucoup Et qui nous fait Découvrir des choses Et je trouve ça génial En fait Donc voilà Je ne sais pas si ça répond Vraiment à la question Mais c'est C'est ma réponse Donc voilà Écoutez pour l'instant Il n'y a plus rien Donc je vais clôturer La réponse à la FAQ Je vous remercie Pour toutes vos questions Qui étaient super J'espère avoir répondu Comme il faut Et ce n'est pas forcément évident De répondre à clairement Certaines questions Parce que moi Je ne suis pas forcément Moi dans ma tête C'est nuancé Ce n'est pas forcément Oui, non Ou noir, blanc Donc des fois Et puis selon le moment Où je réponds Un coup je vais dire blanc Un coup je vais dire noir Un autre jour je vais dire gris Donc je ne suis pas Alors sauf pour des Têtes de naissance Ça ne changera jamais Mais sinon voilà C'est en fonction De mon ressenti du moment Donc voilà Merci bien pour toutes vos questions D'avoir participé C'était super cool Super cool Donc je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo